Grosse journée pour Donald Trump hier aux États-Unis. Son procès pénal dans l'affaire Stormy Daniel s'est poursuivi avec la suite du témoignage de David Péquer. Et parallèlement à ça, il y a la Cour suprême qui se penchait sur la question de l'immunité invoquée par Donald Trump. Frédéric Gagnon, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, à la chaire Raoul Dandurand, qui est avec moi. Allô, Frédéric! Salut, Audrey! On ne s'est jamais autant parlé dans une semaine! Mais c'est toujours le fun! Mais oui, exactement. Il s'en passe des choses, il faut le dire, aux États-Unis. Mais d'abord, je voulais t'entendre sur le fait que Donald Trump a dit avoir demandé l'immunité, pas pour lui, pour les futurs présidents. Comment t'as réagi? Bien, c'est ça. C'est un débat tellement important, Audrey. Mais Trump n'a pas tout à fait tort, dans la mesure où la décision de la Cour suprême, oui, aura un effet sur les prochains présidents des États-Unis. C'est-à-dire que si la Cour suprême dit que le président n'a pas d'immunité, on peut le poursuivre pour toutes sortes de choses une fois qu'il a quitté la Maison-Blanche, bien là, il y a peut-être des présidents démocrates qui pourraient se faire accuser de toutes sortes de choses une fois qu'ils ont quitté la Maison-Blanche, en commençant par Biden, notamment, lorsqu'il quittera la Maison-Blanche après sa présidence. Mais évidemment, l'affaire actuellement, elle porte sur le dossier de Trump en particulier. Et là où je ne suis pas d'accord avec Trump, c'est qu'en fait, il y a très peu de présidents, il n'y en a pas en fait, qui ont essayé d'interrompre le processus électoral après une élection pour ne pas quitter le pouvoir. Parce que c'est de ça dont il est question, son rôle lors de l'insurrection du 6 janvier 2021, où il donne un discours à Washington, puis il incite finalement ses partisans à prendre le congrès d'assaut. On se souvient ce que ça avait donné. Donc là, il y a un procès à venir dans ce dossier-là, mais finalement, le procureur spécial qui est responsable du procès avait demandé à la Cour suprême de se pencher sur l'immunité. Est-ce que le président est à l'abri de poursuites criminelles une fois qu'il a quitté la Maison-Blanche? Là, on n'aura pas la décision tout de suite, Audrey. Et la bonne nouvelle pour Trump, c'est que ça retarde encore le processus. Puis on ne sait même pas si le procès sur le 6 janvier 2021 va commencer avant l'élection de novembre. Oui, c'est fin juin, même début juillet, la décision pourrait tomber. Si on tranche en faveur de l'immunité, tu nous en as parlé un peu des impacts que ça pourrait avoir sur les futurs présidents, mais ça pourrait permettre aussi à Donald Trump d'annuler, en quelque sorte, toutes les autres affaires pénales contre lui. S'il est réélu, Audrey, il peut se mettre à l'abri de tous les procès dont on parle en ce moment, parce que le président, lorsqu'il est en poste, oui, il a une grande immunité. La seule façon de montrer la porte à un président en poste, c'est la procédure de destitution du président des États-Unis. Puis ce ne sont pas les cours qui en sont responsables, c'est le Congrès des États-Unis qui est responsable de ça. Puis durant le premier mandat de Trump, il y en avait eu deux procédures, deux dossiers, procédure de destitution au Congrès. Puis finalement, Trump n'avait pas été tenu de quitter la Maison-Blanche. Il n'y avait pas les votes nécessaires pour le chasser du pouvoir au Congrès des États-Unis à ce moment-là. Donc l'élection de novembre, c'est une affaire toute personnelle pour Trump. Là, il est devant les tribunaux, mais son ticket de sortie de ces affaires-là, c'est évidemment de se faire réélire. Ce serait la chose la plus simple pour lui. S'il n'est pas réélu en novembre, bien là, oui, ces procès-là pourraient avoir lieu en 2025, tout ça. Puis là, bien, il reste à voir s'il sera à l'abri ou pas de ces procès-là. Et juste rapidement, Audrey, le débat hier à la Cour suprême a porté sur les actions du président à titre de président des États-Unis, donc les actions officielles pour la nation et les actions du président à titre personnel. Et ce que la Cour suprême va probablement dire, c'est que les actions à titre personnel, on ne peut pas être à l'abri de gestes répréhensibles. Si Trump disait, par exemple, alors qu'il est à la Maison-Blanche, je veux qu'on assassine mon adversaire politique parce que je veux gagner la prochaine élection, là, c'est vraiment une action personnelle, criminelle, oui, et il pourrait y avoir des poursuites. Il n'y a pas d'immunité pour ça, nous dira probablement la Cour suprême. On veut éviter qu'il fasse n'importe quoi aussi, là, je parle de lui, mais que la personne en poste fasse n'importe quoi, il y a comme un équilibre à trouver là-dedans. Est-ce que c'est ça? Absolument. Mais là, évidemment, la Cour suprême est prudente, elle dit qu'il faut trouver l'équilibre, il faut réfléchir beaucoup à ça. Elle va peut-être demander à des cours inférieurs de se repencher sur le dossier, et ça, ça prend du temps, Audrey, et Trump est bien content que ça prenne beaucoup de temps en ce moment. Il est bien bon aussi pour étirer le temps, justement. Parlons justement du procès pénal qui s'est poursuivi hier, encore une fois avec le témoignage de David Pecker, et là, ça a porté sur la façon dont on a acheté le silence d'une autre actrice porno pour essayer d'acheter son silence à quelques jours de l'élection. Oui, c'est ça. Le témoignage de David Pecker est important. On comprend un petit peu comment ça fonctionnait, cette histoire-là, ce système-là. D'ailleurs, Pecker continue à témoigner aujourd'hui. Et hier, finalement, dans les discussions, ce qu'on a compris, c'est que lui, il était à la barre d'un empire médiatique qui possédait le National Enquirer, le journal Apotin, que vous pouvez regarder en ligne si ça vous intéresse. Et c'est un ami personnel de Trump, il aimait Trump. Et durant la campagne de 2016, au fond, ce qu'il a dit, c'est nous, on peut aider Trump à acheter le silence de certaines personnes. Donc, le National Enquirer va débourser des sous pour acheter le silence de certaines personnes. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cas de Karen McDougall, la playmate dont on parle aussi dans cette histoire-là. Mais là, Stormy Daniels est arrivé ensuite. Elle est allée voir l'équipe du National Enquirer. Elle a dit, bien, moi aussi, j'aimerais ça avoir un certain montant. Et là, Pecker a dit, bien, écoutez, je ne suis pas une banque, là. Moi, il y a des limites à ce que je peux faire. Mais il a quand même informé Michael Cohen et Donald Trump du fait que Stormy Daniels allait probablement parler. Et c'est là où Cohen et Trump ont pris ça en charge avec des fonds qui provenaient de la poche de Trump, selon ce qu'on comprend, pour acheter le silence de Stormy Daniels. Mais il y avait ce système-là qui était en marche, en fait. Et là, bien, la grande question, c'est de savoir si Trump a voulu cacher ça aux électeurs en vue de la présidentielle de 2016. Des fonds de campagne électorale ont été utilisés pour faire ça. Et c'est là où ça devient hyper problématique pour Trump. Merci, Frédéric. On va avoir l'occasion de se reparler. Donc, ça se poursuit aujourd'hui avec encore le témoignage de David Pecker. Et il y a Michael Cohen aussi qui sera là à témoigner éventuellement. Bonne journée, bonne fin de semaine. Salut, à toi aussi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada